Bref, tu couperas un montage. On me tourne à tes bêtises et tu fais attention. Hello guys ! Bienvenue pour un nouvel épisode du Glam Show. Comme vous me connaissez, je suis un petit peu obsédée des ongles, bien que je n'appelle pas ça une obsession, je pense juste que c'est un centre d'intérêt. Mais bon, bref. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un épisode centré sur les tendances et les ongles. C'est très important. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'avais envie de vous parler de la pre-nail. Une technique qui vient des States, ça fait déjà peut-être 2-3 ans que ça existe. C'est les petits tips, les petits secrets de comment avoir des ongles de stars. Donc j'ai hâte de voir ça avec vous. Au moment où je suis en train de tourner, guys, sachez que la Fashion Week de Paris est en train de commencer. Je tenais à vous parler d'un moment mémorable de la Fashion Week de New York puisque le défilé de Rihanna, c'était juste un truc de malade. Donc Savage X Fenty. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, il a été chorégraphié par Paris Gobble. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je l'adore. C'était juste incroyable. Donc ce défilé, il a fait vraiment beaucoup de bouquants. Il y avait déjà beaucoup de monde, beaucoup de monde de l'industrie de la musique. Il y a eu des performances. En vrai, c'est un concert. Il y a eu tous les mannequins refoulés de Victoria's Secret dont ils ne voulaient pas. Rihanna les a pris. Elle a pris les mannequins plus size. Elle a pris les mannequins transgenres. Enfin... Je n'ai même pas les mots tellement, je suis choquée. On est en 2020, très bientôt. Et il est temps que les choses changent. Et ça passe par ce genre de défilé incroyable. Donc s'il vous plaît, allez le voir pour moi. Vraiment, ça me toucherait. Personnellement, je le prendrais vraiment bien. Je serais contente. Dites-le-moi en commentaire. Si vous avez envie de revoir ce défilé incroyable, sachez qu'il est dispo sur Prime Vidéo. Je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit avec eux. Je tiens juste à vous dire. Il est incroyable. Et j'ai envie de tout le monde le voir. Voilà, ça fait partie de la culture. Il faut se renseigner. Et on adore Rihanna. Donc, let's go. Donc, guys, ça fait, je ne sais pas, ça fait peut-être trois semaines que mes ongles sont dans cet état-là. Je les ai faits dans un petit boui-boui comme ça. Mais là, il est vraiment temps de les refaire. C'est pour ça que ma nail artiste préférée est là, pour venir à ma rescousse. J'ai envie de faire quelque chose d'assez nude, mais en même temps, tendance. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. On va tout couper, on va tout refaire. Je vais vous faire un vrai before-after. Et franchement, je suis trop contente de partager ça avec vous. Vous savez, quand je fais mes ongles, je me sens si bien. Et partager cet événement avec vous, ça me rend heureuse. J'ai hâte que vous voyez aussi pour les curieuses comment on fait. Je vous préviens, pas de commentaires du rio. C'est trop long. C'est pas trop long. C'est jamais trop long. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'être raisonnable et de rester sur la même longueur. Enfin bref, let's go. Comment on fait les ongles ? Il y a des gens, je vais vous dire, qui pensent qu'on les colle le matin. C'est un shade. Donc, pour commencer, on va enlever les petites capsules que j'ai déjà posées sur les doigts. Donc, on utilise une ponceuse que ma chère nail artiste a empruntée à un petit salon en bas, en fait. Parce qu'elle a oublié sa ponceuse. Voilà, il faut le dire. À la boulette. Contre une pièce d'identité. Je sais que c'est pas très professionnel, mais on était un peu dans le rush. C'est de ma faute, je le reconnais. Jean Roujit, j'ai un peu honte. J'ai fait la boulette. Voilà. Donc, on enlève toutes les capsules et on prépare l'ongle. Il faut un ongle neutre pour évidemment reposer par-dessus une capsule. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une technique particulière qui est appelée l'après-nail. Donc, l'après-nail, en fait, c'est une technique au gel où vous avez une capsule qui est directement prête. C'est très simple. La capsule se pose simplement sur l'ongle avec un petit peu de gel et on catalyse avec une petite lampe. Une petite lampe, pas une lampe, une lampe bleue. Même pas une minute par ongle. Donc, c'est archi rapide. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire une forme ballerine. La forme ballerine, c'est entre le carré et l'ovale. En fait, non, c'est carré, mais... Des trucs pointus, là. D'ailleurs, c'est bizarre que ça s'appelle ballerine parce que j'ai déjà vu des ballerines et ça ne ressemble pas du tout à ça. Donc, c'est vrai que c'est... Mais c'est super beau, soit dit, en passant... Ah, si, peut-être comme ça. Si, si, en fait. Bah oui, parce que quand elles mettent le pied comme ça, ça s'écrase, donc ça fait un peu plat. Voilà. C'est une belle forme ballerine. Bon, blague à part, c'est vraiment une de mes formes préférées. J'adore aussi la forme stiletto, mais que je trouve moins pratique au quotidien. C'est très pointu. Je me suis fait quelques griffures, mais il faut souffrir pour avoir de beaux ongles. Je ne suis pas très fan d'ovale. Je ne suis pas très fan de ronds, comme ça. Parce qu'il y a aussi ronds, il y a ovale. Il y a ronds, quand même. Ronds. Ah ouais, il y a aussi une forme d'ongle. C'est horrible. C'est horrible. Personne ne fait ça, mais c'est genre, c'est en triangle, comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Amazonura. Voilà. Donc, on n'a pas du tout fait ça aujourd'hui. Je ne comprends même pas que cette tendance, elle existe. Ballerine. Et ballerine, c'est magnifique. Voilà. J'ai fait quelques petites sélections. Tu connais, quand tu prends rendez-vous avec ta nail artiste, j'ai envoyé plein de photos que je vais vous montrer, qui n'ont donc strictement rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude. Parce que tu vois un petit truc à gauche, à droite, tu le prends, tu te dis « Ah, c'est beau, c'est des paillettes, on va en mettre partout ». J'ai laissé Massa gérer pour le style. Je lui ai expliqué ce que je voulais, un truc un petit peu dans la transparence, pour matcher avec mon style. On a opté pour un style sirène. Le style sirène, c'est, pour ceux qui ont déjà vu des sirènes, c'est transparent et brillant, c'est beau, on dirait un petit coquillage, c'est magnifique. J'ai vraiment envie qu'elle fasse mes pieds, mais elle n'avait pas le temps. Puisqu'aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose qu'on ne fait jamais, elle m'a posé des petits Swarovski sur le doigt de l'alliance, le doigt du mariage. Après, ce n'est pas un pic que je lance, quoi que ce soit, c'est juste, voilà, puisque je n'ai pas encore de bague de fiançailles, du coup, on se venge sur les Swarovski. Donc, on a une magnifique pluie de Swarovski sur mes doigts. C'est trop, trop beau, voilà. Pas sur tous les doigts, parce que ça risque de faire un petit peu too much, mais sur un doigt. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les mêmes ongles sur tes mains, tu peux tout à fait avoir un style différent. J'aime bien quand même que ce soit symétrique et que ce qui est fait sur une main soit fait sur l'autre main, mais on peut s'amuser. Et tant que c'est joli et ça va ensemble, on peut faire plusieurs tils sur chaque doigt. On a décidé de poser des petits brillants, des petits Swarovski, ça fonctionne toujours, ça va dans le thème, c'est des paillettes. Voilà, on est en mode sirène aujourd'hui, on ne rigole pas. Et les sirènes, je suis sûre qu'elles ont des paillettes sur leurs doigts. Est-ce qu'elles ont des doigts ? En tout cas, elles n'ont pas de doigt de pied. Voilà, on ne parlera pas de ça. Toujours dans le thème, puisqu'il n'y a jamais assez de paillettes et qu'on veut un style un petit peu, en fait, bling bling, c'est bling bling, mais bling bling sage. Donc, on rajoute des paillettes en mode un peu rose gold. Donc, on rajoute du doré par-dessus l'effet sirène sur tous les doigts restants. Voilà, et c'est trop beau. Guys, c'est terminé. À la base, pour être tout à fait honnête, je voulais du nude. Je lui ai dit, vas-y, viens, on fait un truc un peu simple. Voilà, je ne veux pas me prendre la tête. Déjà, je suis too much là. J'ai les cheveux roses, je ne veux pas trop en faire. Bon, du coup, on a un peu débordé. Il y a eu une pluie de diamants, il y a eu des épais sirènes. Mais non, franchement, she's killing it. Et c'est dans la tendance, vous voyez ça partout sur Insta. Renseignez-vous. Je passe mon temps à regarder des vidéos de before, after, ongles. Et je me suis dit, ok, let's do it. Je vous recommande vraiment d'aller sur le Instagram de Massa. Voilà, je vous le mets juste là, quelque part. Peut-être à gauche, à droite, il est où ? Allez voir son Instagram, elle sait tout faire. Il n'y a pas tout le monde qui fait de la pre-nail à Paris. Sachez que ça fait partie des dernières tendances et c'est super cool. Massa, c'est ma nail artiste depuis un très très long moment. Et je l'adore parce qu'en fait, elle fait beaucoup de choses très qu'un riz. Voilà, les longs ongles un peu voyants comme ça. C'est vrai que ça fait plus partie de la culture américaine, londonienne. Et qu'on n'a pas trop l'habitude en France. Mais Massa est une nail artiste française. Elle est vraiment dans ce game. Ça veut dire que she's killing it. Basically, basically. J'imagine que vous suivez toutes Kylie, Cardi, Rihanna. On les connaît toutes avec leurs longs ongles et c'est trop stylé. Quoique Kylie, elle est très saubrin dans ses petits trucs, dans ses petits ongles. Pour la petite anecdote, pour ceux qui ne sont pas au courant, et shame on you, moi je viens de l'apprendre. Les faux ongles ont été inventés par un dentiste. Oui, oui, oui. Par un dentiste. Donc l'histoire est magnifique et elle est très romantique. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'un soir d'été, je pense que c'était un été, avant de partir à la soirée avec sa femme, elle a cassé son ongle et il lui a réparé avec de la pâte. Et de là, sont nés les faux ongles. Un dentiste qui a fait des ongles, voilà. Bon guys, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. On a un magnifique before after. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire sur la vie, même en général, discutons ensemble. Et voilà, je suis très contente. Allez suivre Massa sur les réseaux. Elle est juste incroyable. She's the best. Voilà. Je ne sais pas si toi, chez toi, tu regardes les défilés de mode, mais en tout cas, on est tous de près ou de loin influencés par les tendances qui viennent des défilés. J'avais envie de vous montrer quelles étaient les tendances de la rentrée et comment vous approprier ce look à moindre coût. Je vais vous trouver des petits ensembles sympas, inspirés des podiums. J'espère que ça vous plaira. Je pense que vous pouvez trouver beaucoup de choses très cool, pas chères et très stylées. On n'est pas toutes obligées de s'habiller chez Zara, d'accord ? Et à d'autres boutiques. Bien que Zara, ce soit quand même bien cool. Et Zara, c'est cool pourquoi ? Parce qu'ils volent les tendances des défilés avant même que ce soit sorti et ils les remettent directement en magasin. C'est la fast fashion, mais ça, c'est un autre sujet. On en parlera plus tard, bien que ce soit super intéressant quand même. Il y a énormément de choses rétro qui reviennent, donc ne jetez pas vos vêtements. Gardez-les, gardez vos pièces. Je vais vous montrer. Je vais vous donner les bonnes adresses. Et voilà, c'est parti. Pour les fans de vintage et qui aiment la mode, sachez que vous trouverez toujours des merveilles dans les fripes. Voilà ceux qui aiment chiner. Il y a toujours des pièces incroyables. Franchement, je sais que ce n'est pas le délire de tout le monde, mais si vous voulez vraiment des pièces vraiment cool, vraiment mode, n'hésitez pas à aller dans les fripes. Il y a plein de trucs trop stylés. J'ai un de mes meilleurs amis, il revient toujours avec des pièces haute couture. Il me dit, mais ça, je l'ai trouvée à 1 euro chez Kilo Shop. Quand tu l'as payé, toi, 900 euros sur Internet, il a exactement le même à 1 euro chez Kilo Shop. Donc, sachez que vous pouvez trouver des pièces incroyables. Et ce n'est pas le prix qui détermine le style. C'est vraiment une affaire de personnalité. Et chinez, 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 parce que ça ne sert à rien de forcément toujours racheter, racheter, racheter des choses. Misez sur les basiques. Il faut miser sur les basiques. Donc, je vais commencer avec une tendance que j'adore. C'est la tendance de la néo-bourgeoise. Qu'est-ce que c'est ? Néo-bourgeoise, ce sont des cols lavalières, des trenchs, des blazers, des pantalons à plis. Vous pouvez être tendance avec des pièces tout à fait classiques que même vous chopez dans le tiroir de vos mères, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais une petite présentation de défilé. Et à côté, je vous mets une petite tenue de ce que vous pouvez choper en magasin. C'est archi mignon. Et j'espère que ça vous plaît. Donc, maintenant, on va passer à un truc complètement différent, vraiment aux antipodes, la tendance punk. Donc, on y va. Vraiment, les influences heavy metal, grunge, des couleurs, des carreaux, du noir, des lignes acérées. Vraiment un style très rebelle. Franchement, c'est trop stylé. Donc, n'hésitez pas à prendre les t-shirts Metallica de vos cousins. Je suis sûre, on a tous un cousin qui coûte du hard rock. Je n'ai pas de cousin qui coûte du hard rock, mais j'imagine qu'il y a des gens qui doivent en avoir. Trouvez un t-shirt Metallica ou allez sur Asus. Il y a aussi des t-shirts cools. La tendance 80s qui revient depuis maintenant les années 80, quoi. C'est une tendance qui était là dans les années 80 et qui ne fait que partir et revenir. Il y a 50 ans, tout le monde mettait des épaulettes énormes. Et bien maintenant, de nouveau, vous pouvez ressortir vos grosses pièces, les grosses épaulettes, les manches ballons, les glitters, le côté nightclub. Franchement, allez-y, sortez vos paillettes et... Magique, on adore. Alors, l'une des tendances que j'adore, que je préfère que je chéris, que j'avais vue sur le défilé. Donc, du coup, Chanel qui était incroyable. C'est la tendance pied de poule. Et avec ce look que vous pouvez voir de Cara Delevingne, je suis juste retombée amoureuse de ce motif rétro. et juste incroyable, le pied de poule. C'est un motif archi-classique, qu'on sort, qu'on ressort. Si tu as envie d'être fashion, achète du pied de poule. Que ce soit en costume, que ce soit en jupe. Le pied de poule, il y en a partout. Tu as le pied de puce, le pied de poule et le pied de coque. Le pied de coque, il est juste huge. Il est énorme. Le pied de puce, il est minuscule. Et le pied de poule, il est en entre-deux. Use-en. Et puis, si on te dit que tu en as trop mis, tu en rajoutes. Une tendance que je ne chéris pas particulièrement, c'est la tendance de la cape. Tu n'as pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Si tu as envie d'attraper un truc, tu ne peux pas. Malheureusement pour toi, parce que tu as décidé d'être stylée. Ça revient en force. Donc pour celles qui aiment, foncez, parce que vous serez vraiment dans la tendance avec une cape. Comme vous pouvez le voir, à mon visage, je ne vous y encourage pas du tout. C'est que mon avis personnel. Donc je vous mets quand même une petite photo d'une cape un petit peu stylée que vous pouvez choper pas très cher. Et bon, d'accord en fait. C'est un petit peu joli quand même. Ce n'est pas trop mon délire, mais c'est vrai que c'est un peu joli. Sur un défilé. Les carreaux, les tartans, en veux-tu, en voilà. Tu les mélanges avec tout. C'est vraiment dans la tendance. Donc pour tous ces imprimés-là, franchement, chopez-les en petite jupe, en petit top. Il y en a partout et on adore. C'est très stylé. C'est très anglais. J'aime beaucoup. La tendance de la fourrure. Donc franchement, je ne sais pas qui tu es si tu n'as pas de fourrure, mais c'est quand même assez improbable. D'autant que maintenant, on fait des fausses fourrures. La fourrure, c'est trop stylé. Et je comprends. Je suis contre le port de fourrure animale archi-contre. Vous en avez maintenant de toutes les couleurs. Vous en trouvez absolument partout pour vraiment pas cher. Ça fait toujours son petit effet. C'est toujours... Et vous pouvez la porter à toutes les sauces. Plutôt l'hiver, du coup, parce que c'est vrai que ça tient plus chaud. Mais on adore la fourrure. C'est trop stylé. La tendance dominatrix. Dominatrix. Oui, c'est vrai que c'est très connoté. Et on adore. Fifty Shades of Grey, tout ça. Franchement, c'est trop stylé. Quand on dit dominatrix, on entend le cuir, les lassages, le côté très sexy, combinaison. Vraiment, tous ces petits empiècements de cuir très, très stylés. Donc, osez. Voilà, vous pouvez tout à fait avoir un style assumé et portable dans la rue avec un petit côté un petit peu... Voilà. Bon, il y a une nouvelle tendance. Je ne sais pas si c'est vraiment une nouvelle tendance, mais avec les changements climatiques. Climate change. OK, you guys. Donc, la tendance climate change, c'est quoi ? C'est tout simplement les designers qui décident d'être en cohésion avec le climat. Tout simplement. Voilà. Les temps changent. Les matières changent. Et on décide d'approprier le vêtement en fonction de ces nouvelles conditions climatiques. Donc, ça va être du sportswear, des nouvelles matières, des nouvelles coupes. Et maintenant, il va falloir peut-être commencer à envisager de nouvelles formes et de nouveaux vêtements peut-être un petit peu plus fonctionnels. Et c'est grave stylé, c'est grave cool d'avoir cette approche-là. Donc, on valide le climate change. OK. Donc, la dernière pour la route, une de mes tendances préférées, c'est la tendance lingerie. Voilà, ça fait quelques saisons maintenant que c'est en force partout. C'est cette petite nuisette qu'on a appropriée en robe du soir ou qu'on porte par-dessus une chemise vraiment très sexy, mais qui se porte vraiment tout le temps, en fait. Donc, on la montre, on la montre, mais attention. Calme-toi, on te va voir avec tes portes jartelles, il faut se calmer. Quand on parle de lingerie, on parle de petites nuisettes un petit peu habillées quand même. Un habillé-déshabillé, voilà. Mais usez-en, portez-en, c'est archi-stylé. C'est toujours à la mode et c'est super sexy. On adore. Bon, guys, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, quelle est la tendance que vous avez préférée ? Quelles sont les pièces que vous allez choper pour cette rentrée ou que vous avez déjà ? Quels sont vos incontournables ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous détestez ? Bon, moi, vous l'aurez compris, la cape, je n'en suis pas très, très fan. Mais si tu kiffes la cape, tu as le droit. Tu as le droit de porter des caps. On adore. Il en faut pour tous les coups. Donc, je suis très contente de vous avoir présenté cette petite rubrique. Et si vous voulez plus de mode, plus de tendance, dites-le nous en commentaire. Et voilà. Et au plaisir, franchement, au plaisir. C'est un grand plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker. Abonnez-vous à VD Buzz. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon Snapchat. Et on est tous ensemble et on kiffe. Et j'espère que vous avez aimé. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Voilà. À plus tard.